On va monter les montagnes, on va descendre, on monte, on va descendre, on monte, on va descendre, on monte, on va descendre 12, donc étape 12 pour Piragood Donc hop, c'est parti, donc je vais baisser un petit peu le truc Donc ouais, non, roasting Ubisoft Donc j'étais en train d'héberger, j'utilise Ubisoft à ce marché Bon, allez, donc priorité à la machine, priorité autour de France, priorité à la G2R, la mondiale, priorité à tout ça Ouais, donc, 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 qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois, ben la dernière fois On a fait la victoire à la française du sprinter Samuel Dumoulin Donc il est arrivé premier, donc il a eu reçu 10 secondes de bonification Donc au classement général, donc Tom Dumoulin qui reste maillot jaune Romain Bardet, maillot à poids, donc on va sauver les maillots bleus pour aujourd'hui Maillot vert, Peter Sagan qui reste toujours maillot vert Pierre Latour qui reste maillot blanc Donc on va peut-être sauver les maillots lui aussi Donc hop, H2R qui est premier du classement par équipe Et le classement de la combatibilité, Cyril Gauthier qui est à 435 kilomètres Donc, du coup, on a gagné une étape Donc on a fait l'objectif en entier Donc on a récupéré tout le monde OVR Donc, on est parti pour la deuxième étape On va rentrer dans les Pyrénées, donc, pour Pyrrégude C'est parti les amis, donc on va aller dans un briefing Du directeur de course de la G2R, la montagne Ou plutôt la mondiale Et oui, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend Ça monte, ça descend Et après ça va monter, où ça ? À Pyrrégude Une étape de 220 kilomètres Donc, dans les devants Ça va être une journée très exigeante pour tout le monde Plusieurs calls et une arrivée au sommet vous attendent C'est une étape clé pour le classement général Il va falloir répondre présent dans la dernière assentation Il faut faire attention à la chute Donc, il faut faire gaffe, attention à la chute Aïe, 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 aïe Bon, c'est bon Donc, jouer, jouer, jouer Contre le coureur Donc, ça ne change pas L'oreillette au cirque Attaquer, croire, vitamine, triangle Position aeronomique, lancer de vélo, suer Bon, c'est bon Il faut faire attention à la descente sinueuse Comme le numéro 2 Donc, un coureur qui arrive hors délai est éliminé de l'épreuve Soyez prévenus, les gars Donc Wow Wow Donc, il faudra prendre le maillot jaune Bien Bien, 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 bien Donc, il faudra prendre le maillot jaune Allez, c'est parti Ça m'étonnerait Ça va être dur Conserver le maillot à poids Oui Mais prendre le maillot jaune Allez, on est parti Avec le On est parti C'est bon Allez, hop On va accélérer On va accélérer les choses Hop On va mettre dans les devants Le début de l'étape est relativement plat Les choses sérieuses devraient commencer Après le 130ème kilomètre Et l'ascension du col de Mente Là, on est parti à Pau On va arriver à Pairagude Ça accélère de nouveau Allez, hop On va accélérer de nouveau Donc, on va essayer de conserver le maillot à poids Moi, je n'ai pas envie d'accélérer les choses C'est pas fini, ça contre-attaque Allez Ok, on va regarder ça Pour l'instant, la bonne échappée n'a toujours pas pris forme Les gars, tu as bientôt plus d'énergie pour attaquer On va essayer de faire ça Il n'y a plus personne échappé Il n'y a plus personne échappé Donc Ça attaque, ça contre-attaque Ça attaque, ça contre-attaque Allez, c'est parti On est parti Allez, tiens, tiens, tiens Regarde, 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 regarde Moi, je vais attaquer aussi Tiens, regarde Voilà Ah, ça y est, c'est bon Allez, c'est parti Allez, c'est parti Combien de barres d'ailes devraient ? On va essayer de calmer un peu les ardeurs Ça, c'est parti Ça, c'est parti Tu as passé la barre de la minute d'avance sur le peloton Allez, c'est parti Allez, c'est parti Allez, c'est parti Sous-titrage ST' 501 Alors là je pense qu'on est parti de Pau mais je vois que la ville est toujours en Pau Alors Ça accélère Ça accélère, ça... Ça accélère, ça accélère C'est pas fini, ça contre-attaque Ça contre-attaque mais le problème c'est On va essayer de... Les cars ne bougent pas entre le peloton et les échappés Attaque en tête du peloton Ça accélère de nouveau Nouvelle contre-attaque On continue 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 C'est speed, c'est speed, c'est speed C'est speed En tête de course, c'est lui le mieux placé au Général Je vais essayer de recharger un peu les dîneries mais bon je pense que c'est raté Donc il y a 12 échappies donc on va essayer de voir, s'il n'y a pas de danger particulier Donc on va essayer de rentrer dans le peloton C'est pas fini sa contre-attaque ! Oulah, il y a Tassia Lushenko ! Deuxième catégorie, donc ça vaut combien de points ? 5 points ! Une minute pour l'échapper, c'est bien parti ! Il faut essayer de garder ça ! Allez, hop ! J'ai essayé, j'ai essayé, je n'ai pas pu ! Peut-être qu'il faudra avoir... Attention ! Ancien champion du monde, vainqueur d'étapes sur le Tour de France, Rui Alberto Costa reste un redoutable puncheur d'expérience ! Oulah, Arna Janssen de la Team Fortunio ! Oulah, parce que là, ça attaque, ça contre-attaque ! Mais le problème, les gars, il faut regarder à peu près les étapes de montagne ! Bon, il faut regarder bien, alors ! Mais bon ! Sa meilleure chance de victoire, c'est de tenter une échappée de loin ! Ses qualités de rouleur sont exceptionnelles ! Il ne faut pas lui laisser un mètre d'avance ! Surtout qu'il passe les bosses correctement ! Et qu'il n'a pas intérêt à attendre le sprint, vu sa faible pointe de vitesse ! Et qu'il n'a pas intérêt à la fin de 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 la fin ! Et qu'il n'y a pas d'avance ! Voila ! Voila, je ne sais pas qu'il s'est passé ! Voila ! Voila ! Voila ! Voila ! Va bon ! Voila ! Voila ! Voila ! Je suis bien mûre ! ou sur les étapes ballonnées, il est à prendre avec sérieux car il grimpe très bien. L'échappée n'arrive pas à creuser l'écart. Ouais, parce que l'échappée, ils sont à 2,46. Voilà un très bon grapheur, mais il préfère monter au train. Son accélération n'est vraiment pas son point fort, tout comme ses compétences de descendeur, qui sont assez médias. Il faut faire une station d'échettation, ouais. Alors, hop, on est parti. Robert Ressink est un très bon puncheur, il passe plutôt bien la montagne. Il est d'ailleurs habitué au top 10 sur les Classiques Cardenas et le Tour d'Espagne. En fait, il lui manque une grande victoire de prestige, qui le ferait à entrer définitivement dans l'élite des puncheurs. Allez. Allez, c'est bon. Allez, on va descendre. On va commencer à... A augmenter un peu d'énergie. Donc, barder, c'est bon. C'est rigoter, c'est bon. Posse de vivre, c'est bon. Ouais, parce que là, on a bouffé un peu d'énergie. Mais bon, il faudra augmenter un peu d'énergie. Voilà, l'échappée. Donc, voici le groupe des échappés. Ils sont 7. Il y a Pantano, Jansson, Luchanko, Il y a Costa, De Klerk, Jenzik et Taramae. Donc, c'est échappé. Il faut faire attention à De Klerk. Lui, il a 8 points. Et les autres, ils ont 0 points pour le maillot à poids. Il faut faire attention aux gars. Et tout le reste, il est là-dedans. Il faut faire attention. Pour le reste, l'échappée, c'est... On n'a pas trop d'inquiétude. Et l'inquiétude, c'est de prendre le maillot jaune. Ouais, parce que lui, il est... Il a 8 points. Donc, on ne veut pas monter comme des ouf. Donc, il faut faire attention. Puisque là, on a une colle de hors-catégorie à monter. Je vous rappelle les points, s'il vaut 25 points. Salut Breton, comment tu vas ? Désolé, là, j'ai... Apparemment, j'ai les commentaires sur le PS3 qui bug. Attends, hop. Là, je suis à droite. Là, je suis un peu bourré. Bon, attends. Bouge pas, bouge pas. Alors, hop. Aïe, 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 aïe. Alors, je vais mettre un peu poutin, un peu poutin. Bon, ça, taca, je vais fermer. Alors, là, je suis à gauche de mon écran, à droite, à gauche. Bon, allez, c'est bon. Zup, galinette. Bon, espérons que ça passe. Mais là, c'est... Là, j'ai mon débit qui est très faible. C'est pour ça que je peux pas diffuser en HD, déjà. Je peux pas diffuser... Même pas sur... En 60 FPS, là. Sinon, ça me pompe la connexion. Alors, désolé pour ça. Pour l'avance. Merci de votre compréhension. Allez, Saint-Bertrand de Cominge. On y aille. On va rentrer dans le village. Après, on est à 154 km de la rivière avec la montée qui se fait à Péragude. Oh là là. Bon. Je pense que ça charge comme des images. Je pense... Ah, pourquoi j'ai chargé comme un bricot, moi ? Bon. Alors, tout d'accord. Je ferme. Parce que là, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Donc, hop. Bon, désolé les amis. Vu qu'il n'y a pas de commentaires. Donc, hop. Je vais essayer de recharger mon truc. Courage, les gars. Courage. Donc, il reste à 152 km. Bon, je vous rappelle, il y a 7 échappés, là, qui est à 3,19. Donc, il y a Lushenko, Taramay, Johnson, Kosta, Declerc, Jensik et Pantano. Donc, je pense qu'il y en a certains qui vont encore au deuxième. Il faut faire attention à ça. Et là, je suis en train de me bourrer parce que là, je suis à droite. J'ai des écrans que je vais suivre. Déjà, pour les commentaires, apparemment, ça bug. Là, j'ai 0 commentaires. Oh, mais c'est pas grave, on s'en fout. Et déjà, on est toujours à 5 pertes. 30 de commentaire. Oh, la vie, elle est grande. Elle est grande. Oh, on y est. On est à côté, à Saint-Bertrand. Allez, bon. Je vais quitter ça. Par contre, il n'y a aucun danger particulier pour le maillot point. Mais par contre, là, j'ai... L'échappé commence à être dangereuse. Il faut se mettre à rouler, les gars. Bah oui, il faut se mettre à rouler. Attends, comment veux-tu là ? Je suis en train de recharger les batteries, là. Oh. Hé, chef. Comment veux-tu ? Il faut constamment essayer de s'abriter du vent pour ne pas trop consommer d'énergie. C'est ce qui permet de faire la différence en fin de course. Allez, les gars, on continue comme ça ! Courage ! Là, là, on est au peloton, donc on est en train de... Tiens. En descente, la position aérodynamique est utile pour augmenter sa vitesse sans faire d'effort. Tiens, on va regarder voir ça. L'écart par rapport au maillot jaune, mais aucune inquiétude, puisqu'il n'y figure aucun favori pour le classement général. Aucun favori pour le classement général. C'est ce qu'il a dit. Donc, il n'y a aucun favori. N'oubliez pas de protéger le leader, les gars. La communication est importante. L'oreillette est là pour ça. Ah, l'oreillette est là pour ça. Ça y est. Ça y est. Ça y est. Qu'est-ce qu'on a comme consigne ? Attends. Qu'est-ce qu'il y a ? Gérer les cœurs. Gérer les cœurs pour le classement général de Romain Gabbardet. Imposer. Imposer un temps, n'est pas qu'on se contenter de protéger nos leaders. Allez, tiens. Regardez. Ouais, parce que... En classement général, Romain Gabbardet, il est deuxième. Deuxième. Deuxième à deux secondes. Devant Tom Dumoulin. Donc, il faut faire attention à lui. On arrive dans une ville inconnue au bataillon. Donc, on va essayer de garder un peu l'énergie parce que là, on a consommer un peu pas mal. Donc, hop. Après, il faudra mettre les bouches doubles quand on va arriver à la deuxième école de difficulté. Donc, pour le sprint, je vais essayer des devants. Par contre, on va attaquer les choses avec Romain Gabbardet. Donc, je vous rappelle en réalité la vraie étape 12 pour Péragude. C'est Romain Gabbardet qui est le vainqueur de la douzième étape française. Donc, je vous rappelle-là. Et donc, est-ce qu'on va peut-être essayer de faire l'étape virtuelle ? Gagner l'étape virtuelle avec Romain Gabbardet. Ça m'étonnerait. Mais bon, croisons les doigts. Croisons les doigts. Donc, on est à 137 km de l'arrivée. Donc, là, on va passer au sprint intermédiaire avant d'attaquer les choses au Pyrénées, dans les Pyrénées. Donc, la tête de la course est à 4.45. Donc, composée de Tarame, Lushenko, Johnson, Costa, Pantano, De Klerk et Jens Tink. Donc, aucun danger pour le maillot à poids. Donc, mise à part à De Klerk qui est à 8 points. Du classement général du meilleur grimpeur. Et donc, on va bientôt arriver au sprint intermédiaire. Donc, la tête de la course est à peu près à 9 km du sprint. Et nous, on est à peu près à 11, voire 10. Donc, il faut regarder les panneaux. Avant d'attaquer la deuxième partie de la deuxième partie. Donc, ... ... Sous-titrage MFP. 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 ... 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